Bonjour à tous, nous sommes Magdalena et Marion, diplômés de l'ENSA Paris-Laviette. Tout d'abord, nous tenons à remercier l'art urbain dans les territoires de nous faire figurer parmi les lauréats de cette année. Notre projet de fin d'études s'intitule « Du cluster artisanal traditionnel au cluster de l'innovation artisanale ». Il est issu d'un travail de terrain de trois semaines dans la ville sacrée de Varanasi, située au nord-est de l'Inde. Nous nous sommes concentrés sur Cojouan, un ancien village au sud de Varanasi, fortement impliqué dans l'artisanat lié au bois. C'est au moyen de relever que nous avons commencé à appréhender le quartier de Cojouan, en observant les espaces et les acteurs de l'activité du bois et en s'intéressant aux récurrences de typologie. Cela nous a également permis de recenser 150 artisans et une quarantaine d'ateliers. Nous avons ainsi découvert que cet artisanat est fragilisé par plusieurs facteurs. D'une part, le principe de succession engendre la mise en attente de parcelles tombant en ruines, la destruction de patrimoine bâti, des parcelles devenant trop étoiles pour accueillir l'activité, ou encore le développement intensif d'immeubles d'habitation, résultant alors une résidentialisation et une gentrification du quartier. D'autre part, les artisans manquent d'autonomie dans l'organisation de l'activité, la vente et le profit se faisant par l'intermédiaire de revendeurs. Enfin, la mousson rend difficile le travail du bois et son stockage, pendant toute la période de mousson qui est environ de trois mois par an. Ces phénomènes tentent à faire disparaître l'artisanat du tournage sur bois à Cojouan. Quelle position alors adopter ? Faut-il tendre vers une folklorisation du savoir-faire et ainsi de l'habitat qui l'abrite ? Muséifier tout un quartier et le rendre attractif pour la figure du touriste ? La muséification n'est pas le processus pour lequel nous avons opté. C'est plutôt en s'appuyant sur le renouvellement à la fois des ateliers, de la chaîne de production et des interactions avec d'autres artisanats et clusters artisanaux que le projet prend racine. Nous proposons de tirer avantage de la complémentarité et l'interdépendance de différentes échelles allant du bâtiment à la ville en s'appuyant sur le déjà-là. C'est la maison-atelier qui est la plus à même de devoir évoluer dans les années à venir. Nous suggérons donc la mise en place du site and service, soit l'équipement des parcelles vides par un socle intégrant des installations rudimentaires nécessaires, comme l'accès à l'eau, à l'électricité ou aux toilettes, et permettant un renouvellement urbain de qualité en autoconstruction et au rythme de l'évolution économique des familles. La création d'un collectif, Mecco-Juan, est à l'origine des actions menées en faveur de l'artisanat du bois. Orchestré par les architectes médiateurs, il fédère les acteurs du projet, les artisans et leurs familles, des universités tournées vers le design de produits ou la recherche, et des institutions mécènes. Après avoir réhabilité certaines ruines, le collectif investit ses lieux catalyseurs par le biais de workshops et d'événements tournés vers l'expérimentation, l'innovation, l'apprentissage et la transmission. Des magasins de bois, à l'abri des intempéries lors des moussons, sont alors installés à l'entrée du quartier afin de fluidifier le sens de production et d'anticiper la mise en place de la livraison de bois en flux tendu afin de limiter le stockage dans les espaces domestiques. Un centre de recherche et de valorisation des déchets de l'activité est créé en lien avec un lieu d'assemblage, fin de convergence des objets fabriqués à Cojouan et à Varanasi. Ces objets sont ensuite vendus sur le nouveau marché, tenus par les femmes des artisans, ce qui leur ouvre une fenêtre vers l'émancipation, tout en permettant la persistance du modèle traditionnel de la famille entrepreneuriale indienne. Merci de votre attention.